... Alors Lisa, qu'est-ce qu'ils disent sur la page à propos ? Voilà, vous êtes nombreux à avoir réagi sur la page. Je prends directement la réaction de Cabrel Lequefac. C'est comment ? On est là ! Alors pour ma part, chacun écrit ce qui va avec sa personnalité. Voilà. Géraldine Dussat, c'est comment ? On est là ! Bonsoir à vous. Moi, je souhaite voir sur le mur des influenceurs et influenceuses les SMS de conseils et éducation pour sauver la génération qui vient après nous. Car le dehors est gâté. Géraldine Dussat, c'est comment ? On est là ! C'est une question piège ou bien ? Donc, je ne sais pas trop ce qui peut répondre. Comment ça piège ? Je ne sais pas. Donc, Melvin Pierrette, c'est comment ? On est là ! Je souhaite voir sur les murs des influenceurs et influenceuses des conseils et non de la vente du rêve aux enfants des gens. Voilà. C'est comment ? On est là ! Ça, c'est Stan Dadou qui dit une question à deux volets négatifs sur un sens et positifs dans l'autre terme. En résumé, faire grandir la jeunesse dans le bon sens et ne pas leur vendre le rêve car la jeunesse copie toujours ce dont on sait déjà. Gabriel, non, on va prendre Linda la Couturier. C'est comment ? On est là ! Moi, j'aimerais qu'ils soient réalistes sur la vie et non qu'ils nous vendent du rêve, voilà, pour nous perdre. On va prendre une dernière réaction. Allons, Foulier, c'est comment ? On est là ! Chacun sur sa page a le droit de mettre ce qu'il veut du moment où ça ne heurte pas la sensibilité des plus jeunes. Et maintenant, les influenceurs doivent savoir comment voir la chose et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis on va aller voir quelques personnes rencontrées par Titi Fliman dans les rues de Douala. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Comme on dit influence, ils influencent sur la jeunesse en fait. Donc déjà, c'est mieux pour nous jeunes qu'ils nous mettent des contenus qui vont nous édifier, qui vont nous encourager, qui vont nous booster à aller de l'avant. Pas de trucs qui vont nous vendre le rêve en fait. Pas de trucs qui vont poster des contenus, toujours sexy, bien habillés et tout. Et puis toujours dans les luxes et ça nous pousse à mettre la main où il ne faut pas parfois. Qu'ils partagent des trucs moraux, les leçons moraux, oui. Qu'ils nous donnent la moralité. Ils ne veulent pas des trucs pervers. Il faut qu'ils essaient de faire des scènes d'actualité. J'aimerais qu'ils disent à ce jeune de travailler d'abord. De ne pas voir ce qu'eux veulent montrer. Parce qu'ils montrent ce que les jeunes veulent voir que ça brille. Alors que ce n'est pas forcément ça qui est derrière. Les trucs un peu du genre instructifs quoi. Pas des choses du genre j'ai acheté une voiture ou j'ai acheté une chaussure ou j'ai acheté une télé. Bref, qu'ils nous montrent un peu, comment dirais-je, le quotidien. Mais non, un peu ce qu'ils font même déjà pour avoir autant d'argent. Encourager la jeunesse caméronnée à travailler, surtout les filles. Parce que maintenant c'est question d'être nus sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Et c'est cela donc. Si ce n'est pas de ça qu'on va parler, c'est parce qu'on va parler encore. J'en étais un, je pense que j'essaierais plutôt de sensibiliser la jeunesse dans le bon sens. Tu travailles, tu payes, être endurant. C'est-à-dire ne pas penser que du jour au lendemain, tu peux passer du zéro à héros. Ok ? C'est un process. C'est mieux qu'ils nous édifient sur comment évoluer pour arriver à un certain niveau. Arriver à un doux, montrer le bon. La bonne route en fait. C'est parce que pour moi, la majorité vende juste le rêve. Je crois que les hommes financeurs attirent la jeunesse à vendre les hommes. Parce que ce sont des personnes qui vendent d'abord premièrement les hommes ou diables. Bon, on ne voyait pas ces hommes financeurs qui te font voir la vie en rose, la vie n'est pas rose et rien ne pour rien souter. Eux cherchent plutôt des sujets qui peuvent nous attirer beaucoup de clients. Donc, maintenant, comme je dis, c'est chacun qui s'est fixé ses objectifs et sa stratégie. Eux, ils ont un objectif à atteindre, ils développent une stratégie. Que ce soit plus appuyé, en tout cas. Nous, on a commencé le débat autour de cette table et c'est ce qu'on va faire. On va passer le mot à chacun. Peut-être que je vais commencer par toi, Galagan. Je vais commencer par Lisa. Oui, pourquoi ? Tu commences par moi, relance-moi. Je te lance. Relance-moi. Relance-moi le sujet. Réseurs sociaux, quel contenu souhaiteriez-vous voir sur les pages de nos influenceurs ? Le contenu que je souhaiterais voir sur les pages des influenceurs, c'est le contenu qui contient des conseils. Et comment est-ce qu'ils ont fait, soit pour être dans une phase où il fallait l'endurance pour réussir. Le contenu pareil peut booster certains jeunes à se battre, à leur donner de l'espoir. Mais par contre, de nos jours, ce n'est pas ça qui attire les jeunes. Beaucoup de jeunes passent le temps à dire non. Si on les interviewe à la télé ou bien à la radio, ils vont dire des très bonnes choses. Oui, on se doit avoir des contenus de ça. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Si ce soir, je donne rendez-vous sur ma page. Voilà, c'est ça. Si je ne commence pas à dire un sujet pertinent pour que le Kongossa commence à dire, « Maman, ça va chauffer aujourd'hui ». Il faudrait que je dise par exemple, « Bon, comme j'étais en état aujourd'hui, John ne m'a pas laissé passer. Je vais vous dire tout sur son comportement. Tout sur son comportement, sur son comportement, sur son comportement, sur son comportement. » Et ce soir, je vous le dis à 20h. À 20h, voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils seront tous là. Mais si tu dis vraiment... Ce soir... Vous allez me parler d'un nouvel album, du truc que j'ai créé. Et vous allez voir comment je... Les guitares, on fait ceci et que ceci. Non, non, ça passe pas. Il y a pour les japonais. Et puis quoi ? Et puis quoi ? Voilà. Et puis les trucs là-mêmes, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a apporté. On a cherché l'argent. Mais si on parle du Kongossa, si on parle des choses vraiment qui peuvent défaire la chronique, tout le monde est prêt. C'est pourquoi moi je dis parfois aux gens qui disent toujours, « On a tel nombre d'abonnés, on a ceci. » Si je décide dans deux jours avoir même un million d'abonnés, je suis sûre, je vous informe, je suis sûre d'avoir... Parce que je connais tous les contenus qui peuvent attirer l'attention de ceux qui aiment tout ça. Mais à quel prix ? Moi, pour moi, je préfère que si j'ai 20 abonnés ou bien 160 000 abonnés comme aujourd'hui sur ma page, que ce soit des abonnés fiables. Que ce soit des abonnés fiables qui savent comment mon contenu est fait. Donc si vous me suivez, vous savez pourquoi vous me suivez. Beaucoup ont plein d'abonnés, mais pourquoi ? Parce que si je me place en deux jours, simplement, à dire ce que tel m'avait fait, à dire ce que tel dans la communication avait fait, j'ai des contenus, les gens aiment bien les choses comme ça, ils vont s'abonner. Je commence à dire que je vous dis tout ce soir. Je vous dis tout ce soir. Ce soir, les gens vont dire, « Non, si c'est lui, ça va marcher. » Vous savez qu'ils sont... Ils étaient en proche. Donc il y a des choses. En fait, le convoi, ça passe plus que les conseils. Et c'est ça. Nous-mêmes, on sait bien faire ce genre de contenu. Moi, je suis d'accord avec Calagan. Le problème, ce n'est pas... Pour moi, le problème, ce n'est pas les influenceurs. C'est très certainement les personnes qui les follow au quotidien. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est Ebenezer Kepombiaki le disait, que les influenceurs et autres créateurs de contenu ne mettent sur les pages ou sur les réseaux sociaux que ceux qui veulent voir leur vie sous le meilleur jour. Et même un jour qui est des fois factice et inventé. Donc, ils sont là pour leur business. Business, c'est du business. Ils sont peut-être là, arriver par ailleurs. Ils ont dit que certains sont devenus très influents, peut-être par hasard. Par hasard, oui. Mais ils ont fini par comprendre que ça rapporte beaucoup d'argent. Et ils font juste ce qu'il va leur apporter. Les clics, les buzz et les annonceurs. Et pareil pour les annonceurs. Eux, ils sont là pour vendre leurs produits. Rien à foutre, des fois, de la morale et de l'éthique. Eux, ils veulent vendre leurs produits. Point final. Oui, point final. Donc, je pense que les personnes, les jeunes qui se laissent influencer par ce qui se passe sur les réseaux, c'est peut-être parce que dans la vraie vie, ils n'ont pas la bonne, ils n'ont pas l'éducation qu'il faut. Ils n'ont pas le suivi parental qu'il faut. Et maintenant, on peut juste dire à côté de ceux qui font du business et qui se font beaucoup d'argent, que sachez aussi que vous avez d'une certaine façon une responsabilité. C'est-à-dire que ceux qui consomment ou à vos produits ou vos boissons, je ne sais pas quoi, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont là parce qu'ils ont un minimum d'éducation. Et si vous voulez être sûr que dans 10 ans, 20 ans, vous avez encore des consommateurs vivants, à côté de ce que vous faites comme business, mettez, je ne sais pas, un peu d'éthique, que ce soit pour l'annonceur, que ce soit pour les influenceurs. Mais au-delà de ça, c'est chacun qui fait son business. Si tu as payé tes datas, si tu as payé ton téléphone, si tu as payé un personnel qui suit ta page, tu as bien envie de le rentabiliser. Et malheureusement, de faire ce qu'il va te donner, le clic et les beaux. Lisa ? C'est trop compliqué. Mais moi, je pense que déjà, chacun est libre de poster sur sa page ce qu'il veut. Mais en tant qu'influenceur, on a le devoir ou bien parfois même le droit de vraiment éduquer les personnes qui nous suivent, les gens qui nous follow, comme on dit souvent. Maintenant, quand on dit influenceur, il faut bien influencer sur quelque chose. Influenceur de mode, influenceur de la musique, peut-être influenceur dans le cinéma, comme de comédie, comme Calaghan. Poster, en fait, pour moi, ce que j'aimerais voir, c'est que ces influenceurs-là postent effectivement ce qu'ils sont, ce qu'ils font pour pouvoir impacter les gens. Si vous êtes influenceur de mode, postez vos vêtements, postez vos... Bref, tout ce qui a trait à la mode, des conseils qui ont trait à la mode. Si vous êtes influenceur dans le domaine du cinéma, mettez des extraits. Pas forcément de toujours poster votre vie privée, chaque seconde de votre vie, ce que vous faites, quand vous mangez, vous sortez et tout. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est que c'est accompagné de quelque chose. Pour moi, c'est que... Sauf que quand ils ne postent que cette partie-là, c'est ce que les gens retiennent. Non, on peut faire les deux. Pour moi, ce n'est pas ça, le problème. Pour moi, c'est que si je poste que je suis en train de manger, je ne dis pas, le tarot, je mets à côté quelque chose pour informer les gens, pour dire quelque chose aux gens de très profond, sur la tradition, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on poste quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à côté. C'est-à-dire qu'on peut parler de toute sa vie, mais que cette vie-là soit un cours, carrément. Non, que ce soit un cours. Un cours, effectivement. Sans s'en rendre compte. Et que ce soit aussi réel. Que ce soit... Quand je dis réel, c'est que tu ne vas pas dans un restaurant où on t'a peut-être invité à manger quelque chose, un plat que toi-même, tu ne peux peut-être pas t'offrir. Je prends un exemple. Tu postes sur les réseaux sociaux en disant aujourd'hui, j'étais là, je me suis offert ce plat, ou une voiture, ou n'importe quoi, comme l'autre a dit. Quelque chose qu'on t'a offert, tu donnes l'impression aux gens que c'est par tes propres efforts que tu as acheté la voiture et tu nous as posté sur les réseaux. Les filles ou bien les jeunes filles se mettent à ta tête. Non, mais des fois, si tu peux l'avoir acheté vraiment avec tes sous. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'apprendre aux jeunes comment on fait pour s'acheter une voiture. On travaille. Et c'est aussi un contenu réel, quelque chose qui est vrai. Vous m'ont dit comment vous faites. Alors, on n'a pas la preuve que ce n'est pas vrai que les voitures achetées ne sont pas... Sincèrement, on a acheté. Je ne suis pas d'accord parce que les artistes ici aujourd'hui ont l'argent pour s'acheter d'une voiture. Attention. Si c'est réel, c'est bon. Bon, alors, on va prendre l'avis d'Hervé Guébeau. Oui, mais pour moi, je pense que les créateurs des réseaux sociaux peut-être ont créé ça pour une utilisation à bon escient, mais ils n'ont pas prévu, comme ça, l'impact que ça devait avoir sur la vie humaine. Moi, je pose juste la question. Nous sommes dans un pays qui a des droits, mais ça aussi des lois. Est-ce qu'on ne peut pas réguler cet état de choses ? Est-ce que c'est tout qui doit passer sur Internet, mais dans un pays ? Ah oui, aussi. C'est-à-dire que le pays en fonction de son... Est-ce que nous ne sommes pas... C'est vrai que le téléphone, c'est déjà désormais une fenêtre vers le monde. Mais je pense que dans un pays, quand on veut couper l'Internet... On peut le faire. On peut le faire. Et comme ça, on peut identifier ceux qui font souvent de la pornographie, qui font de n'importe quoi, ces influenceurs-là qui font n'importe quoi. On peut les bloquer aussi. C'est possible. Oui, mais maintenant, il faut des lois pour ça. Je pense que c'est en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas encore... Non, ce n'est pas encore... Ailleurs, ça se fait. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là, au niveau des règles et des... Bonjour la récréation. En attendant que... En attendant que chacun éduque bien ses enfants. Que nous-mêmes, nous soyons très bien éduqués, nous les adultes. Parce que nous-mêmes, on est tout nouveau avec ça. Des fois, les jeunes, ils sont encore plus avancés. Dans tous les cas, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, c'est clair. Mais on va dire que ce n'est pas seulement à cause des réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, il y avait des influenceurs qui influencent aussi négativement. Oui, dans les quartiers. Ça a toujours existé. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc tout de suite, on va... Ça se limitait au quartier. Au quartier, voilà. Aujourd'hui, là, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc on va retrouver le sociologue, monsieur John Tamak, et on vous revient. Chez nous, nous utilisons les réseaux sociaux pour le règlement des comptes. Nous utilisons les règlements sociaux pour des choses extrêmement sales, de ça, des culottes, des ceintures. Et aujourd'hui, il émerge encore des métiers, entre guillemets, qu'il est convenu d'appeler influenceurs. Bon, généralement, c'est des personnes... Moi, je respecte tout le monde, mais je pense qu'on ne peut pas leur demander ce qu'ils n'ont pas. On ne peut pas leur demander d'être des éducateurs, des pères éducateurs, alors qu'ils sont là par accident de parcours. On ne peut pas leur demander d'être des moralisateurs, alors que c'est à travers le buzz qu'ils ont une visibilité qui accroît. Et donc, s'ils ont des comptes qui sont monétisés, ils ont un peu d'argent. Donc, ils vivent du buzz. Ils doivent créer le sensationnel. Il est important que le premier élément qui peut être partagé, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est à l'ère où il faut faire comprendre aux jeunes que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Il faut optimiser son employabilité pour être rentable sur le marché. Donc, le premier contenu, c'est celui-là. Faire comprendre aux jeunes que, à travers l'entrepreneuriat, on peut se développer. À travers l'entrepreneuriat, on peut s'en sortir. Le deuxième élément, c'est le montage des projets. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des gens qui évoluent comme la fusée, qui dépassent même les symboles, parce qu'ils sont incapables de vous montrer comment ils ont fait pour atteindre là où ils sont. Voilà, on est de retour sur ce plateau alors que c'est allé trop vite. Hervé Guébeau, merci quand même, parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Oui, c'est moi qui vous remercie et continuez. Je remercie déjà. Merci, merci de m'avoir encore invité une fois de plus. Mais je dis aussi à tous les fans, suivez mon actualité. Déjà, je serai à Yaoundé le 23, Garden State à Yaoundé. Et je serai au Maxime de Daido le 25 pour un spectacle live. A Yaoundé, au Centre Culture Boutou, le public m'a encore témoigné de sa reconnaissance. C'était super, il n'y avait pas de place. Oh, c'est beau d'entendre ça. Merci Hervé Guébeau. Je m'excuse pour tous ces fans qui sont venus et qui sont rentrés, qui m'ont écrit, qui m'ont écrit. Vraiment, je tiens encore à vous demander, pardon. Venez, attend, payer vos tickets, attend au Maxime de Paris à Daido. C'est le 25 novembre, à partir de 20h. Merci. Merci, bye bye, on se retrouve demain. 17h, sortez couverts là et là. Ou ne sortez pas. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501